Genèse chapitre 14 Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kédor-la-Homère, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, Kédor-la-Homère et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Achterosh-Karnaïm, les Uzim à Am, les Émim à Chavé-Kirjataïm, et les Oriens dans leur montagne de Seïr jusqu'aux chênes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers El-Mishpat, qui est Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Assatson-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Amda, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Sohar. Ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kédor-la-Homère, roi d'Elam, Kidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi du Sinéar, et Arjoc, roi d'Elazar, quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, l'hôte, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu, celui-ci habité parmi les chênes de Mamre, l'Amoréen, frère d'Eschol et frère d'Aner, qui avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi l'hôte, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du dieu Tréhaut. Il bénit Abraham et dit, béni-soi Abraham par le dieu Tréhaut, maître du ciel et de la terre, béni-soi le dieu Tréhaut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le dieu Tréhaut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, ceux qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Merci.